Musique 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 Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le site, je vous embarque avec moi chez Saint Laurent, donc en fait je suis à Paris pour quelques jours et je vais faire un peu de lèche vitrine, alors pas de shopping parce que là j'ai pas les moyens de dépenser dans tous ces beaux magasins mais c'est une première pour moi en fait d'aller au Faubourg Saint-Honoré Place Vendôme, toutes ces grosses places vraiment orientées de luxe donc voilà, moi jusqu'à présent je vous l'ai déjà dit j'osais pas entrer dans ce genre de magasin et puis bon bah en fait je me dis pourquoi pas on a le droit quand même d'aller voir ce qui se ce qui se vend sans forcément acheter c'est pas une obligation donc voilà, Saint Laurent c'était vous le savez c'est ma marque de coeur j'aime beaucoup beaucoup cette marque et je suis donc, vous voyez derrière moi au Saint Laurent rive droite parce qu'en fait a priori c'est là où vous pouvez retrouver des choses un petit peu maison, déco je vous avais présenté quelques petits coups de coeur dans ma wishlist que je vous remets juste ici donc voilà, je vous embarque avec moi j'espère que cette vidéo vous plaira si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à ma page en cliquant sur s'abonner activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira c'est parti ! celui-là est très très beau, mais il pèse un an noir mais super beau on va voir celui d'à côté ah non, celui-là est beaucoup plus léger ce n'est mien avec le petit logo un peu plus petit que d'habitude c'est pas mal aussi c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti c'est parti, c'est parti ça Voilà, première boutique Saint-Laurent-et-Broite. C'est un petit craquage, c'est histoire de se faire plaisir. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de froideur comme tu peux avoir dans d'autres magasins. Mais clairement, tu n'as pas de conseils. Si tu ne vas pas demander à quelqu'un, tu n'as rien du tout. Je tenterai un autre magasin Saint-Laurent pour voir la différence. A plus. Alors, juste pour vous dire que je vais montrer l'état de mon sac Saint-Laurent avec les étoiles, mon petit caméra bague. Je vais vous faire voir de plus près les étoiles. L'argent est un peu en train de sauter. C'est un peu le mal de toute la bijouterie argentée de ce genre de sac. Sachant que le sac vient du site Farfait, elle m'a clairement dit qu'ils ne géraient pas le SAV. Donc franchement, j'ai un peu les boules. Donc je vais appeler Farfait pour leur demander comment eux traitent ce genre de SAV. Mais je suis un petit peu inquiète. Le porte-carte classique noir qui sera sorti du coup à mon porte-monnaie. ou en rose avec la partie mon nez qui peut-être pas bouger mal. Voilà mon porte-feuille actuel. Donc lui, pour le coup, franchement, il n'a pas bougé alors que j'en prends pas grand soin en fait. Je préfère un petit combo sympa. A voir ! J'enlève le masque vu que j'ai eu un petit café si loin. Et la bandeuse très gentille vient de me prendre mon sac pour essayer d'aller le nettoyer et voir ce que ça donnait. Voilà. Celui-là, il me fait de l'œil. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas mal, hein ? Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il ne ferme pas. Le système d'ouverture, c'est vraiment le logo que vous enlève. Ça, c'est un peu embêtant, pour ma part. Alors du coup, je leur laisse en SAV. Ils ont accepté de mettre en option de vie, voir ce qu'ils peuvent faire. Donc, ils m'expliquent que c'est la première couche qui est partie. C'est pas bien normal. On se retrouve dans la chambre d'hôtel que je viens de rentrer. J'avais dit que je ne faisais pas de shopping spécialement aujourd'hui. mais j'ai craqué, voilà, pour deux petits accessoires. Alors bon, par contre, on est clairement sur un emballage digne d'un vrai magasin de luxe, puisque la personne qui m'a présenté les produits retourne dans l'arrière-boutique, vous prépare le paquet, revient. Voilà, il y a tout un protocole. Mais bon, voilà, je vous montre les deux petits craquages que j'ai eus. Donc, le premier, c'est... Ça se présente dans une petite pochette comme ceci. Voilà, il y a un petit autocollant. J'allais dire Louis Vuitton, mais non, Saint-Laurent à l'arrière. Donc ça, je vais l'offrir à mon chéri. Je vous en avais parlé dans ma vidéo. Et c'est chose faite, puisque voilà, parce que c'est pas trop classe si quelqu'un lui demande du feu et qu'il sort son briquet Saint-Laurent. Et puis à l'arrière, il y avait un petit message. Voilà, qui lui va droit au cœur. Mon chéri, je sais que tu passeras par là. Et le deuxième accessoire aussi. Hop, donc elle le met aussi dans une petite pochette. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et je me suis pris le petit porte-clés. Donc je l'ai pris en couleur noire. J'ai hésité entre le noir et le rose. Mais bon, pour mettre à mon sac ou pour mettre à mes clés, j'ai préféré partir sur le plus classique. Donc on est vraiment sur des tout petits prix. Ça permet de se faire plaisir, d'avoir la petite expérience luxe à moindre coût. Et puis ça me fera un petit souvenir de cette première vidéo chez Saint-Laurent. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ah oui, elle vous donne aussi une petite enveloppe. Je ne sais pas ce qu'elle doit. J'imagine que c'est la facture. Ouais. Alors la facture, c'est pas comme dans les autres magasins où je suis déjà allée. On est vraiment sur un ticket de caisse tout bonnement. Donc voilà, rien de particulier. Mais dans la petite enveloppe, c'est toujours plus classe que je vais simplement vous donner un petit ticket de caisse comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reste quelques jours à Paris, comme je vous l'ai dit. Donc je vais faire d'autres vidéos luxe, première expérience, pendant que je suis ici. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !